Suite à l'attaque contre les fidèles d'une synagogue de Jérusalem, les ventes explosent chez les armuriers de la ville. Le propriétaire du magasin Magnum 88 affirme qu'une arme dans les bonnes mains peut sauver des vies juives. Le ministre israélien de la sécurité publique vient d'alléger les restrictions sur les achats d'armes pour certains des habitants de Jérusalem. Ariel, 19 ans, et sa copine sortent tout juste de leur premier cours de tir. On m'a expliqué tout ce qui est pour l'arme, comment tirer, s'il faut vraiment tirer sur les gens, s'il y a la policière à côté, c'est mieux de montrer aux policiers où est le terroriste, il ne faut pas sortir l'arme. Maintenant, s'il n'y a pas le choix, c'est vraiment pour se défendre et pas pour autre chose. Après l'aveu d'impuissance des autorités locales face à la menace posée par les attaques de type nous solitaires, certains estiment qu'il est désormais de leur devoir d'être armés, pour se protéger, mais aussi pour le bien de la communauté, selon ceux qui s'entraînent ici. Selon le propriétaire de cette armure, les civils jouent souvent un rôle crucial dans des situations critiques. Ils regrettent qu'en Israël, seul 4% d'entre eux soient armés. Aujourd'hui, la police dit que 70% de toutes les attaques de terrorisme musulmans sur les juifs, 70% de ces civils sont les premières réponses. Donc, bien sûr, ça a une grande contribution pour la sécurité des gens. Si les lois sur les armes sont désormais plus souples en Israël, l'achat reste soumis à plusieurs critères. Il faut avoir plus de 21 ans, être en Israël depuis plus de 3 ans, être apte mentalement et physiquement, puis après vérification des antécédents judiciaires, des examens de tir sont nécessaires. Merci. 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 Merci.